La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante, bonjour Florent, j'écoute ton podcast qui me fait beaucoup de bien spirituellement, tes enseignements m'aident à comprendre plus clairement certains points difficiles et je trouve formidable la façon dont tu traites certains sujets avec finesse et sagesse, c'est vraiment édifiant, merci pour ton travail et que le Seigneur continue à te remplir de sa sagesse, petite parenthèse c'est bien trop généreux à mon égard, merci de l'encouragement, adieu la gloire si les modestes efforts que je fais sont utiles. Je continue. Ma question est la suivante, j'ai écouté le podcast 277 sur la discipline dans l'église que j'ai beaucoup apprécié, cependant j'aimerais savoir ce que tu penses du verset 11 de 1 Corinthiens 5 qui parle de ne même pas manger avec un tel homme, peux-tu expliquer avec plus de détails ce point qui divise les avis dans mon église locale ? Jusqu'où peut-on aller dans la rupture de la communion avec un jeune frère musicien, un neveu qui vit dans l'impudicité ? Je comprends tout à fait qu'il doit être considéré comme un païen, qu'il ne peut plus faire partie du groupe de louanges car c'est un musicien, il ne participe plus au repas de la Seine et c'est ce qui se fait déjà depuis bien longtemps. Peut-on aller jusqu'à ne pas l'inviter dans un repas de famille en se basant sur 1 Corinthiens 5.11, surtout qu'il est déjà réellement exclu de l'avis de l'église ? Quel lien doit garder la famille proche avec ce frère sans risquer de se faire réprimander par les anciens ? Si on exclut des repas de famille qui sont très rares une fois par année, à quel moment le réintégrer dans la famille ? Si par exemple il est hébergé chez moi, puis-je lui dire tu ne peux pas manger à ma table, va manger dans la cuisine ou ailleurs ? Comment appliquer ce verset 11 ? Merci à toi. Wow ! Alors écoute, la première chose c'est qu'il faut considérer la politique interne de l'église, c'est celle de ton église. Je ne saurais trop insister sur l'importance de respecter la pratique de ton église locale. Lorsqu'il y a une équipe de responsables qui a été correctement reconnue par l'église, c'est-à-dire, je te renvoie vers les épisodes qui parlent de la reconnaissance des anciens, et qui reflètent les qualités morales de Timothée 3 et titre 1, et qui gèrent au mieux la vie de l'assemblée, il faut faire confiance à la souveraineté de Dieu et à sa providence dans ton église pour suivre leur leadership. Aucun blogueur n'a un avis supérieur à l'avis des anciens d'une église locale. Alors il se peut que parfois les anciens errent, ou qu'il y ait une culture d'église qui va à l'encontre de l'écriture, et auquel cas ils font tirer les conclusions à titre personnel, on doit pouvoir s'exhorter les uns les autres. Les anciens ne sont pas les papes nouveaux de l'église, puisque la seule autorité réelle c'est quand même l'écriture, et c'est quand même le peuple de Dieu qui vérifie que le ministère se réalise de façon juste et appropriée. Alors, donc voilà, il faut vraiment souligner que les anciens ont l'autorité, ils rendront compte à Dieu de leurs décisions, et ça, ça doit être proprement effrayant pour chaque ancien qui réfléchit à des questions aussi sensibles de discipline d'église. Maintenant, mon rôle c'est de répondre à des questions en réfléchissant à la Bible, donc je vais réfléchir avec toi sur l'objectif de la séparation que nous trouvons. Alors il faut comprendre ce que nous avons en 1 Corinthiens chapitre 5. Alors on va regarder ce qu'il en est, Paul est profondément énervé, c'est le moins qu'on puisse dire, par le laxisme moral de l'église de Corinthe, une église qui se croyait exceptionnellement douée spirituellement, mais qui en réalité était charnelle, divisée, matuvue et immorale. Verset 1 de 1 Corinthiens 5 nous dit la chose suivante. « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Fin de citation. Donc il demande fortement à l'église de placer cet homme en dehors de l'église, à l'excommunier, c'est-à-dire à le livrer à Satan. Le langage est très rude, pour réveiller l'église de Corinthe, de sa torpeur morale. Torpeur qui s'explique en partie par le climat d'hypersexualité de la ville. Rien de nouveau sous le soleil, voici ce que les notes de la Bible ESV, English Standard Version, nous disent. « Le célèbre temple d'Aphrodite de l'époque hélénistique, situé au sommet de l'Acrocorinthe, avait été reconstruit sous la forme d'une structure plutôt petite au cours du premier siècle de notre ère. Les savants ne s'entendent pas sur la question de savoir si le récit de Strabon concernant les mille prostituées du temple fait référence au temple hélénistique d'Aphrodite ou au temple romain de l'époque de Paul. La première hypothèse semble plus probable, mais quoi qu'il en soit, à l'époque romaine, une sexualité débridée aurait été courante dans une telle ville portuaire. » La culture ambiante était donc présente dans l'église de Paul, d'ailleurs c'est très fréquent que la culture influence l'église, il est plus rare que l'église influence la culture. Au verset 6, Paul souligne un principe qui explique l'une des ambitions de la discipline d'église. Écoute bien ces clés. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? » Alors je ne reviens pas sur l'épisode 277 que tu cites, chacun peut l'écouter pour développer ça davantage, mais je souligne que la discipline d'église a pour ambition premièrement la réflexion de la part de celui qui est exclu de l'assemblée, et deuxièmement la protection de l'assemblée d'une influence vers ce type de péché. Et c'est là où on arrive au verset qui concerne plus spécifiquement ta question. Mais avant je voudrais souligner ces deux objectifs. La réflexion de la part de celui qui est exclu de l'assemblée, l'ambition est ici sa restauration, et deuxièmement la protection de l'assemblée. Et on arrive donc avec le verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les accapareurs, ou avec les idolâtres, autrement vous devriez sortir du monde. Maintenant ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché ou cupide ou idolâtre, ou insulteur ou ivrogne ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges ? Ceux du dehors, Dieu les jugera expulser le méchant du milieu de vous. » Regarde bien ce que Paul dit au verset 12. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas de ceux du dedans, du dedans de l'Église que vous êtes juges ? L'exercice de la discipline est une activité interne à l'Église locale, ce qui me conduit à mon troisième point, la distinction des sphères. » La discipline d'Église concerne les membres de l'Église. Quand il est écrit de ne pas manger avec un tel homme, il faut bien réaliser le sens probable de ce repas. C'est faire alliance avec cette personne, enfin, c'est afficher son attachement à cette personne comme faisant partie de la même maisonnée. C'est pas prendre un sandwich pour papoter, ce n'est pas partager un repas de famille. Il y a une notion plus profonde et certains commentateurs vont jusqu'à considérer qu'il s'agit ici du repas de communion, de la scène, scène voulant dire repas, repas principal de la journée. Henri Briand, qui a peut-être un avis un peu différent que moi sur cet avis, publie un commentaire sur le livre d'un Corinthien. Il écrit « Il est important de comprendre ce que Paul veut dire quand il nous dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un. Le verbe qu'il emploie signifie littéralement mélanger ensemble et, dans notre contexte, entretenir des relations amicales et harmonieuses avec une personne. » Cela me conduit tout naturellement à considérer qu'il s'agit du mélange dans l'église et pas dans les familles. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on peut dire de cela ? Eh bien imaginez que mon fils ou ma fille soit discipliné par leur église locale pour un péché dont ils refuseraient de se repentir. Alors je vais te dire, je vais absolument garder le contact avec mes enfants, les aimer au mieux, non seulement avec l'intention de maintenir des liens familiaux, y compris avec les petits-enfants, mais aussi pour être positionnés peut-être un jour à redevenir le confident le jour où une repentance serait possible. Mais ça doit aussi être du cas par cas. Imaginez qu'un de mes enfants deviennent violent, gravement violent, et que ce soit la cause de sa discipline. Il est possible qu'en l'accueillant à ma table, je mette en danger ma femme, ou bien s'il y avait d'autres enfants à la maison, je mette ces enfants-là aussi en danger, auquel cas la sage discipline de l'église se combine d'une réflexion de protection pour ma famille. Ça pourrait être une protection de l'influence aussi. Je ne peux pas forcément voir l'exemple négatif d'un membre de ma famille devenir un exemple attrayant pour d'autres membres de ma famille. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse catégorique pour toutes les situations. Il doit y avoir une réflexion, une recherche de sagesse dans cette situation. Si je prends un repas avec cette personne, est-ce qu'il y a un risque pour moi ou pour d'autres personnes de mon entourage? Est-ce qu'il y a une opportunité d'aimer et d'influencer, ou au contraire, est-ce qu'il y a un danger d'être influencé? Est-ce qu'il y a une clarté à développer avec l'Église pour qu'on comprenne bien que cette personne est effectivement sanctionnée en dehors de l'Église, mais pas en tant que membre de ma famille? Ces liens-là demeurent et restent que l'on soit chrétien ou pas chrétien. Alors, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit dans l'épisode 277, mais j'espère avoir souligné qu'il y a un arsenal progressif et différent dans la notion de discipline d'Église. Cela va de la prière à l'exemplarité, jusqu'à l'exclusion en passant par l'exhortation et la mise en garde. L'Église et ses responsables doivent adapter leur réplique et le but est toujours double, la restauration, le retour du frère et de la sœur ou la repentance du frère et de la sœur, ou du non-chrétien puisque à nos yeux il est devenu un non-chrétien et la protection de l'Église. Alors, je viens de donner une des clés. À la fin du processus de Matthieu 18, Jésus dit qu'il soit pour toi comme un païen et un péagé. Qu'est-ce que l'on fait des païens et des péagés ? Ben on les aime. Le danger c'est celui qui se prétend chrétien et qui invite à un comportement immoral ou à une doctrine injuste ou non fondée et qui est constamment à remettre une couche pour justifier, valider et influencer selon lui. En ce sens-là, les frontières doivent être de plus en plus rigoureuses et sérieuses. Je remarque, c'est vrai, que certaines églises ont plutôt développé une culture de punition que de discipline. Ce n'est ni pédagogique ni aimant et c'est assez brutal, avec une exigence globale, je pense aux Amish aussi par exemple, qui ont vraiment été très loin dans cela, en régulant notamment ce qui se passe dans les familles. Et je crois que dans certains cas, dans certains cas, on se rapproche de comportement sectaire. Et donc je conclurai ainsi, il y a une différence entre manger avec et manger avec. Bon, ce n'est pas très clair quand je le dis ainsi, mais manger avec comme si on faisait partie de la même alliance, alors ça non, on ne peut pas le faire. Manger avec comme pour entretenir des liens familiaux, dans la compréhension claire de ce qui s'est passé et de ce que l'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas, à mon sens, il n'y a pas de soucis. Et quant à l'idée, si ta personne vit, cette personne vit sous ton toit, de lui dire d'aller manger dans la cuisine pendant que tu manges au salon, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Si les choses sont claires, si la personne réalise qu'elle n'est pas chrétienne ou qu'elle vit selon un non-chrétien et qu'au moins les choses sont claires, et puis comment on fait avec les non-chrétiens ? On les aime, on mange avec eux, ce n'est pas un souci. Le danger c'est s'ils se justifient et qu'ils cherchent à influencer d'autres avec lui. Voilà, en tout cas, 1 Jean 5 nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde d'autrefois. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus criait le Fils de Dieu ? Bien aimé, on a besoin de l'Eglise pour s'encourager à obéir aux commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles dans le sens où Christ nous a pardonnés et Christ nous oriente sur une direction qui est finalement très juste, aimer Dieu, aimer son prochain. Et ce qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et j'espère que nous tous qui sommes confrontés à ces événements dont il est question, on puisse dire « Waouh, j'aime Jésus, je veux marcher selon lui, certes, jamais parfaitement, et parfois il y a des péchés dont il faut que je me repente. Et j'accueille les exhortations fraternelles à me repentir et à réenclencher une vie qui honore Dieu ». Et en même temps, que l'on protège avec rigueur la sainteté de l'Eglise, il doit y avoir des processus de discipline réguliers dans une Eglise. Et en même temps, ces processus ne sont pas punitifs, ils sont restauratifs, ils cherchent le retour dans la repentance de l'individu. Et en cela, la séparation des sphères et la réflexion intelligente sur pourquoi on fait telle chose plutôt que l'application brute d'un verset qui peut-être, dans son contexte, aurait plus de nuances avec l'ensemble des autres textes qui parlent de discipline dans l'Eglise. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode nous encourage à nous accrocher à Christ et à nous accrocher les uns les autres, et à être sages et aimants lorsqu'il s'agit de brandir ce qui est l'acte le plus solennel et le plus sérieux qu'une puisse faire, celle de la discipline en son sein. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact-toutpoursagouard.com.